Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo et merci beaucoup aux abonnés qui sont venus me voir. Aujourd'hui une vidéo un peu exceptionnelle, la présentation du salon autonomique 2016 qui s'est déroulé à Paris. Je suis joint dans le lendemain des couteaux circulaires avec l'entrée des écrous. C'est parti pour les explications du salon. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on est à Autonomic Paris 2016. Je me dirige actuellement sur mon stand. J'ai donc rencontré des abonnés sur le stand. J'ai été très content de les rencontrer. Alors donc je suis en train de filmer le stand d'United Vision avec actuellement quelques écrans qui sont installés sur les tables. Je vous montre le paquet mono là qui va l'intituler d'United Vision avec les différentes photos des bloc-notes, des produits bras et des produits vocaux. On voit donc le stand qui n'est pas encore installé puisque le matin lorsqu'on arrive on installe les vidéos loupes et le reste du matériel. On voit maintenant, je suis en train de filmer le stand de Cessia. Donc on voit les tables, les différents écrans PC qui sont aussi installés. Mais comme nous le stand n'est pas tout à fait installé. Ici on voit le kakemono avec les différentes vidéos présentées par Cessia. Et donc ici on voit des écrans, ce qui n'est toujours pas tout installé car lorsqu'on arrive le matin, on fait l'installation à partir du matin pour éviter des problèmes. Voilà donc on voit toujours le stand. Je retourne sur le stand d'United Vision en droit de l'eau. Donc les tables ont des nappes bleues. Le stand est sur une couleur bleutée. Donc il fait 18 mètres carrés. On a des sièges blancs sur le stand avec une vitrine et un meuble en bois blanc pour protéger en fait, rentrer le matériel, vide et loupe et autres. Donc maintenant on va partir sur les démos. Merci encore à tous les abonnés qui sont venus. Le stand tout monté avec tout le matériel adéquat. On a ici le VisioDesk. On a donc le Clearview Speech ici en appareil. L'Onix qui a été présenté dans une précédente vidéo. On a l'AMLS que je n'ai pas encore présenté mais qu'on présentera. On a des différentes loupes. Ici. En présentation. On a le Traveleur qui a été déjà présenté lors d'une présentation. La Clearreader et la Ace Plus Machine à lire qui n'a pas encore été présentée mais qu'on présentera dans une vidéo prochaine. Le Victor Status M12 qui a été présenté mais on fera de nouvelles vidéos. Alors donc on est sur le stand donc d'unité de vidéo où on me présente Autonomie 2016 Paris. Voilà pour la présentation du stand. On a donc ici maintenant l'intégralité des produits Braille des téléphones que l'on présente. Et en exclusivité on a donc le Braille Touch. On est donc maintenant sur le stand de Cessia avec eux la présentation Vokabox. Donc qui a déjà été présenté sur une vidéo précédente. On est donc ici sur un bureau où la Vokabox est bien présente. Ici je vous présente les différents appareils que présente aussi Cessia sur le train Autonomie Paris. Autonomie Paris 2016. Avec les vidéos loupe et la nouvelle Rubi 7 qu'on présentera lors d'une vidéo prochaine. Une nouveauté sur le salon d'ailleurs, je la mets en gros plat. La Rubi 7 qui est très jolie. On a donc ici les télé-agrandisseurs. Il y a peut-être des moyens de le faire. Il m'arrête d'espionner. Donc voilà pour le stand Cessia. On va aller du côté du Braille. On a donc la tablette Inside One. Je vais vous montrer le côté du Braille. Et ici Olivier qui se sert du nouvel appareil de chez Humanware. Le Braille Note Touch où je vous ferai une vidéo complète sur ce nouvel appareil. Vous voyez donc ces mains en action là sur l'appareil. Un écran tactile. Donc Olivier Crespi, responsable d'OZ chez Cessia. Et formation kinépratique. Ainsi que du Braille. Donc là vous voyez c'est mis en action sur l'écran. Voilà. Donc il tape sur du tactile. Et s'il y a un peu de restrictions sur le tactile, on peut repositionner un capot par-dessus. Voilà comme il est en train de faire actuellement. Et avoir vraiment un clavier physique Pertins. Là vous le voyez donc en action. Il est en train de taper. On entend la synthèse. Donc la synthèse c'est la voix Manon. Voilà donc pour Paris Autonomique. Le stand de Cessia d'United Vision. Une petite présentation rapide du Braille Note. Paris Autonomique 2016. Et merci Olivier. Toujours Olivier sur l'Inside One. Donc Olivier Crespi. Donc qui va montrer un petit peu l'Inside One. Voilà le fonctionnement. Donc sur le stand Cessia. Présentation. Inside One. Donc là vous voyez ces mains fonctionner. sur la tablette. Donc ce sera des nouveautés, des nouvelles vidéos que je ferai au complet sur les différentes tablettes que vous avez vues. Donc là vous voyez ces mains fonctionner sur la vitre. En fait. Car c'est une tablette qui tourne sous Windows. Donc elle tourne sous Windows 10 hein. Olivier. Ouais. Ok donc elle tourne sous Windows 10. Xmasker stopper. Donc là vous voyez ces mains. La barre est dry juste dessous. Donc bien sûr je vous ferai une vidéo complètement détaillée. voire même plusieurs vidéos sur ces différentes tablettes. Donc des nouveautés. Pas mal de nouveautés sur ce salon. Entre les Vidéoloups et les nouveaux systèmes de tablettes. Et voilà donc l'Inside One présenté aussi par Olivier. Voilà donc la nouvelle Rugby 7 pouces. Avec une caméra absentale. Les boutons. Donc on va servir aujourd'hui au changement de colorisation de l'appareil. Une vidéo sera faite au complet. Ne n'ayez pas peur. Donc là. Je vous montre un petit peu des nouveautés actuelles sur le salon. Voilà. Alors ici on a donc un clavier blanc avec des touches noires inversées. Bon caractère. Plutôt pas mal. Alors donc en exclusivité on a donc le Brino Touch. Alors ici on peut lever le clavier. Alors bien sûr je vous ferai une démonstration complète de cet appareil. Parce que le tour tourne pas mal. En termes, il tourne sur de l'Android. C'est vraiment une nouveauté du salon. On peut s'en servir en tactile. Vous baissez le clavier. Du Braille. Une tablette sous Android. Je vous en parlerai un peu plus dans 3-4 vidéos. Je ferai spécialement sur le Brino Touch. Nouveauté du salon quand même. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Surtout à vous abonner pour voir les prochaines nouveautés en vidéo. Et puis moi je vous remercie. Et je remercie encore beaucoup les abonnés. Une dame, un monsieur, pas mal de gens qui sont venus me voir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Salut !